Et je vous le disais, en ouverture de ce journal, journée plutôt calme, aujourd'hui à l'aéroport de Thé-Thi-Fa-A, aucun touriste issu des vols internationaux ne s'est retrouvé sans connexion ou sans logement. Du côté du service des frais des vols domestiques, l'attention commence à monter, notamment au niveau du stockage des aliments périssables. Un reportage de Nicolas Pérez et Mérite Atto. Mise à part ces affiches au niveau des arrivées internationales, rien ne laisse penser qu'un mouvement de grève touche la zone aéroportuaire. Pas de voyageurs désemparés dans l'aérogare, c'est le grand calme. Seul le guichet de change de l'aéroport est pris d'assaut ce samedi matin. Aujourd'hui, en effet, ça s'est beaucoup mieux passé puisque les médias ont joué leur rôle. Les passagers résidents étaient informés que les vols étaient annulés, donc on a eu beaucoup moins de monde à l'enregistrement. Et nous avons également les agences de voyage locales qui ont pris en désir en compte les annulations de vol pour aujourd'hui et qui ont donc reprotégé leurs passagers. Si le transport des personnes est sous contrôle, le fret aérien pour les îles est quant à lui déjà afflutant de vue. Au niveau réfrigéré, on est rempli, on va dire, au moins à 70 % de nos frigres. Pour le nombre d'armes, on peut se permettre, on en prend la marge. Mais vis-à-vis de la clientèle, on ne peut pas prendre les polis et ne pas savoir dire aux clients quand est-ce que ça pourrait partir. Et l'heure tourne pour les professionnels installés dans les îles, à quelques jours des fêtes de fin d'année. On ne peut pas leur offrir un service convenant parce que, voilà, le gestion, ce sont des fêtes de mieux qu'à vivre, des fêtes de jour de l'ombre, pour tout ce qui est hôtel, pensant, ils ont besoin de tout ce qui est enri, pensant. Là, on n'a aucun service à le proposer parce qu'on est nous-mêmes eux-mêmes. Donc le fait, c'est important pour les îles, mais vu dans la situation actuelle, nous demandons des solutions, on ne peut pas faire la présence. On essaie de donner une solution pour tout le monde. Pour les usagers du fret aérien, qui veulent faire parvenir des denrées à des proches, c'est la déception. Monette devait envoyer un colis à destination du collège de Makemo qui organise sa fête de fin d'année mardi. C'est vraiment inquiétant et puis on a mal au cœur aussi parce que c'est une fête de fin d'année, ils seront contents d'avoir tout ce qu'ils vont avoir pendant les fêtes si on arrête tous les vols. À Air Tahiti, on adapte les plans de vol. Mais les voyageurs qui n'ont pas pu prendre l'avion depuis vendredi s'accumulent. Demain, tous les vols sont annulés, excepté les vols de Bouraboura, Réatea, Rangiroa. Autrement, tous les autres vols sont annulés. Au niveau passagers, on a quand même près de 2800 passagers qui n'ont pas pu voyager depuis vendredi et on a annulé 150 vols.